Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur LCM. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 25 novembre 2010. Des femmes de plus en plus violentées, mais dans 90% des cas, elles gardent le silence à l'occasion de la journée internationale de lutte contre ces violences. Une partie de notre journal leur sera consacrée. Et puis c'est le quatrième portrait retraite de la semaine. Notre dossier continue. Rencontre aujourd'hui avec un avocat. Et enfin, ils sont jeunes, sexy et n'ont pas peur du froid. Des étudiants Aixois se dénudent pour la bonne cause et sous vos yeux en fin de journal. Chaque jour, 200 femmes sont violées en France. Tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Des chiffres catastrophiques, mais minimisés, puisqu'elles sont rares. Celles qui trouvent la force de parler et de dénoncer leur tortionnaire, Marguerite Kioch, vous propose le témoignage de deux d'entre elles. Elles ont voulu témoigner pour que d'autres femmes, victimes de violences conjugales, sortent de leur silence. Pour Zora, cela a commencé dès le lendemain de son mariage. La plus forte violence, c'est assise sur une chaise, toute nue, et des coups de ceinture. Assise, donc je t'assois, donc ils me fouettaient. Après, avec des coups de talon, sur la tête, donc vers la tête, dès qu'ils voient le sang, ma tête, que ça coulait de partout. Zora est restée 16 ans avec ce mari qui la battait. Muriel, mère célibataire, un emploi stable, elle avait tout de la femme indépendante. Alors comment a-t-elle pu rester 4 ans prisonnière d'une relation violente ? Sa réponse est simple. Ça tient juste en deux mots, je l'aimais. Et donc tout ce qu'ils pouvaient avoir en violence, en garde à vue, en peur de récidive, entre ma fille qui m'échappait, entre une décision de justice, et bien ça, il y a tout qui s'efface, il y a tout qui passe en second plan. Plusieurs fois, elles ont tenté de fuir, de porter plainte. Plusieurs fois, elles sont revenues auprès de cet homme. Mais il fallait un déclic, les coups de trop. Et pour Zora, la peur qu'on lui retire ses enfants. Par contre, je regrette une chose, d'être restée. J'ai la culpabilité, pourquoi ? D'être restée, parce que j'ai détruit mes enfants. Donc, toute femme battue, la première claque partait. Et pour partir, affronter la longueur des procédures judiciaires, il faut beaucoup de courage. C'est pas le rêve, faut pas croire que c'est le rêve, que c'est du lit, que ouais, super, j'ai gagné, j'ai réussi. Oui, je suis partie, j'ai réussi quelque chose, mais j'ai rien gagné du tout. On perd plus qu'on ne gagne, c'est évident. Parce qu'on est cassé, on est bousillé, on est à moitié détruite. Si c'est pas physiquement, ça l'est psychologiquement. Pour Muriel et Zora, tout reste à faire. Se reconstruire, trouver un logement, un travail, avec l'espoir de retrouver, un jour, une vie normale. Et nous recevons Framboise Cherby de l'association SOS Femmes pour parler de ce sujet. Bonsoir Framboise Cherby, merci d'être sur notre plateau. J'ai énoncé tout à l'heure quelques chiffres sur les violences faites aux femmes, mais une enquête montre que 90% des cas de maltraitance restent inconnus de la justice. Comment ça s'explique ? Alors c'est difficile à dire comment ça peut s'expliquer quand on est extérieur à la problématique. Pour les victimes, c'est difficile d'entamer ce parcours qui est plus le parcours de la combattante. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle soit déjà rentrée dans un certain nombre de démarches. Et ce qui est important à dire, maintenant qu'on a quand même un certain nombre d'années de recul, c'est que seulement 8% des victimes vont jusqu'au dépôt de plainte. Alors évidemment, c'est le démarrage de procédure, mais c'est un chiffre qui est très stable depuis 15 ou 20 ans. En parlant de chiffres, vous en avez qui concernent Marseille, juste cette ville ? Oui, alors justement, on travaille beaucoup en partenariat avec les parquets des Bouches-du-Rhône et notamment avec le parquet de Marseille. Les derniers chiffres qui nous ont été communiqués par le procureur concernant l'année 2009 font état de 1300 affaires de violences conjugales qui ont été portées à la connaissance du parquet, ce qui fait une moyenne de 4 affaires par jour. Et cela concernerait uniquement sur le ressort du parquet de Marseille 5000 personnes. Alors plus largement sur les violences, pas seulement conjugales, quel est le déquic qui fait que ces femmes sortent du silence ? Je crois que ce qu'on peut dire en termes de victimologie, aussi bien pour les femmes victimes de violences conjugales que de viols, c'est très souvent ce qu'elles en disent dans leur discours, quand on les reçoit, c'est la sensation d'avoir frôlé la mort. De penser que ce jour-là, à cette violence-là, elles ont vraiment failli rester. Ou certaines peuvent dire, je me rends compte que maintenant, ça va être ou lui ou moi. Et par réaction, je pourrais en arriver effectivement à vouloir le tuer. Je pense que le déclic, ça peut être cette peur, enfin cette mort très proche. Alors dénoncer, c'est une chose, mais après il y a la reconstruction, un travail sur soi, notamment celui de l'estime. Comment ces femmes renouent avec tout ça, et plus particulièrement avec les hommes ? Alors ce qu'il y a de tout à fait logique d'ailleurs, c'est qu'au départ, quand on les rencontre et qu'on les accompagne dans la durée et dans le temps, elles disent toutes, moi les hommes c'est fini. Bon, bien sûr, ce qu'on leur dit, c'est pas pour les rassurer de manière inutile, c'est vrai. C'est que, évidemment, dans l'après-violence, ou dans le temps de la violence, elles ne peuvent pas envisager une relation, en tout cas d'avoir de nouveau confiance en un homme. Mais petit à petit, c'est la base du travail que nous faisons, c'est-à-dire le travail spécifique sur la violence avec elles, sur les violences subies, et petit à petit, ce travail de reconstruction va faire qu'elles vont reprendre confiance en elles, elles vont être de nouveau autonomes, elles vont jouer un rôle d'autorité par rapport à leurs enfants, et s'ouvrir en fait de plus en plus vis-à-vis de l'extérieur, dont pouvoir reconstruire une vie avec un autre homme, et à ce moment-là, qu'il ne soit pas violent. Merci beaucoup, Framboise, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle qu'il existe un numéro, le 3919, qui est destiné aux victimes, mais aussi aux témoins de violences conjugales. Dans le reste de l'actualité, c'est demain que débute la collecte annuelle pour la Banque Alimentaire. Dans beaucoup de grandes surfaces de la ville, la demande est en augmentation. 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, et ont donc parfois du mal à se nourrir dans le département. La centaine de bénévoles commencent à préparer les colis qui leur seront distribués. Cyril Verrani. 400 tonnes de marchandises pour ce seul entrepôt de la Banque Alimentaire. Du camionneur aux petites mains qui remplissent les sacs de provision. Tous sont bénévoles pour porter leur aide aux autres. Et les gens dans le besoin, il y en a de plus en plus. C'est ça le malheur. Aujourd'hui, cette année, pour 2010, nous distribuerons 2 500 tonnes, c'est-à-dire 5 millions de repas. Et nous nous attendons à une augmentation significative pour l'année prochaine, puisque nous pensons que nous dépasserons les 3 000 tonnes. La demande est énorme et la demande devient multiface. La pauvreté a augmenté de 20 % ces dernières années. C'est pour ça que Jackie est devenue bénévole. Depuis sa retraite, 4 ans maintenant, elle a décidé d'aider les autres. Du triage au remplissage de sacs, elle est sur tous les fronts. Dans son sac, il y a un peu de tout. Dans les sacs, nous mettons des produits variés. Tout ce qui est alimentaire, mais varié. Vous pouvez aussi bien trouver des boîtes de conserve que des déjeuners pour enfants, des biscuits, des préparations pour faire des repas, etc. Tout ce qui est alimentaire et tout ce qui peut servir à se nourrir par le fait. Ils sont 104, comme Jackie, pour les 26 000 personnes dans le besoin qui viennent rechercher leur sac. La collecte annuelle se fera le 26 et 27 novembre dans les grandes surfaces. Grâce à ces bénévoles, la fin d'année donnera son lot de chaleur dans les cœurs. Et notre dossier sur la réforme des retraites continue. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Stéphane. Il est avocat depuis 13 ans. Les lois, il les connaît bien. La réforme des retraites aura peu de répercussions sur sa profession car la Caisse nationale des barreaux français est totalement autonome. Explication Nicolas Chibot et Romain Fiorucci. Sa robe d'avocat sous le bras, Stéphane Gallo, 40 ans, fait la navette entre son bureau où il reçoit ses clients et le palais de justice où il défend leurs droits. Spécialisé dans l'immobilier, il exerce depuis 13 ans. Il va subir la réforme des retraites mais pour lui, cela ne changera pas grand-chose. On rentre dans la profession relativement tardivement, dans mon cas à 27 ans, il y a 13 ans maintenant et que pour avoir les annuités, il faudra que j'atteigne 67 ans même si je ne les ai pas atteints pour pouvoir partir à la retraite à taux plein. Pas de grand bouleversement chez les avocats donc. Il faut dire que leur régime de retraite est un peu particulier. Leur caisse de retraite, la Caisse nationale des barreaux français est totalement autonome. Comme il y a 7 actifs pour un retraité chez les avocats, cette caisse est excédentaire. Elle est financée par les droits de plaidoirie et les cotisations. Mais ce que je sais, c'est que le régime de base, en fonction des revenus déclarés aujourd'hui, me donnerait une retraite annuelle de l'ordre de 13 000 euros, ce qui correspond à peu près à un dixième, un petit peu plus d'un dixième de ce que je suis censé gagner annuellement aujourd'hui. Et avec les régimes complémentaires auxquels j'ai opté, je peux espérer atteindre les 50% de mes revenus d'aujourd'hui. Mieux, en fin de carrière, on les incite à rester plus longtemps au travail. Une loi leur permet d'être des retraités actifs. Les retraités actifs, ça veut dire qu'on liquide nos droits à la retraite si les conditions sont bien évidemment remplies. On perçoit sa pension de retraite. On continue à travailler comme avant, le jour d'avant, l'année d'avant. Et par contre, on cotise à blanc, c'est-à-dire que les cotisations ne vous servent pas à gagner des points retraite, ce qui permet d'assurer, je pense, le financement des retraites actuelles. Pour Stéphane, la retraite, c'est assez lointain. Il se promet de travailler aussi longtemps que la motivation et la santé seront au rendez-vous. Ils ont moins de muscles que les dieux du stade, mais l'initiative est la même. Une quinzaine d'étudiants Aixois ont posé aujourd'hui pour un calendrier. Les fonds seront en partie reversés à des oeuvres caricatives. Certains se sont dénudés sous les yeux de Pauline Juvigny. Jeune, sexy et solidaire. Une image qui déplairait sans doute à Geneviève de Fontenay. C'est pourtant celle que ses étudiants en management Aixois ont choisi pour illustrer leur calendrier. Elsa et Maxime postent pour le mois d'octobre 2011 et c'est à la fenêtre du bureau du directeur que tout se passe. Ça ne me posait pas de soucis au début quand on en a parlé et après quand on est arrivé vraiment dans le bureau du directeur et qu'il a fallu se mettre en soutien-gorge et culotte, c'était un peu plus gênant tout de suite. Quand on en a parlé, j'ai tout de suite été volontaire parce que c'était vraiment un projet marrant. Dans l'amphithéâtre, c'est l'épreuve de soutenance qui est revisitée. Le stress s'évapore petit à petit pour laisser place à des moments de complicité. Même le président de l'association a décidé de se lancer et de se déshabiller. Personne n'est professionnel que ce soit modèle ou photographe donc on fait tout tous ensemble afin de rendre le meilleur résultat possible. Donc oui, moi je me mets tout nu, enfin pas tout nu mais je tombe quelques vêtements. Se dénuder pour la bonne cause, l'association étudiante prévoit de reverser une partie des fonds à une association caritative. Le calendrier est en cours de finition mais patience, il faudra attendre le mois de janvier pour pouvoir enfin les effeuiller. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis c'est vous qui faites l'info. N'hésitez pas à contacter la rédaction au 0488 66 51 00 ou par mail redaction at lcm.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada